Générique Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro de Départementez-vous. Un rendez-vous qui, comme son nom l'indique, entend traduire l'impact des politiques publiques menées par la collectivité départementale sur le quotidien des Guadeloupéens. Bienvenue donc dans Départementez-vous. Et comme un symbole, ce premier numéro s'est intéressé au récent déplacement des élus départementaux à la rencontre des îles du Sud. Ainsi, en visite à la fin du mois de février sur le territoire de Marie-Galante, le président du département, Guy Lossbard, accompagné de plusieurs élus de la collectivité, a, au pas de charge, enchaîné les rendez-vous avec les trois maires de l'île. A Grandbourg, il s'est notamment agi d'inaugurer le marché aux poissons de Grandbourg. Une demande concrétisée aujourd'hui, mais qui date de plusieurs années. Situé juste au niveau de la gare maritime, ce nouveau bâtiment illustre une traversée vers la modernité qui n'a pas oublié le riche passé des marins pêcheurs qui ont bâti le prestige du poisson de Marie-Galante. C'est ainsi que l'outil a été baptisé au nom de Jean Mamère Lupède, illustre marins pêcheurs de Grandbourg. C'est la nouvelle génération qui va en profiter, un marché qu'elle attendait. Ça fait un bon petit moment qu'on attend, et puis enfin c'est arrivé. Donc nous nous accueillons ça avec beaucoup de plaisir. Et j'espère que nous, déjà les pêcheurs, on fera bonne fonction de tout ça. Pour le développer, et puis on n'a pas le choix, parce que tout ce qu'il y a comme salinière, c'est tout bénéfique pour nous. Donc on n'a pas le choix. Ce marché aux poissons s'inscrit dans une véritable dynamique de développement du bourg de cette commune. Ce marché aux poissons n'est qu'une partie du plan de revitalisation du centre bourg. Quand j'ai été élue maire en 2015, nous avons répondu à un appel à projet de l'État qui sélectionnait certaines communes pour la revitalisation des centres bourgs. Nous avons été retenus, et dans le cadre de cette revitalisation, nous y avions inscrit la revitalisation du port. Comme vous voyez, le port est en chantier, et ça fait partie. Le marché aux poissons fait partie de cette revitalisation du centre bourg. Depuis 2015, vous voyez, quand je vous dis deux mandatures, ce n'est pas rien. Mais nous avons tenu bon, nous n'avons pas lâché. Nous avons su convaincre Mme Borrell de lancer les travaux. Et aujourd'hui, nous en sommes à la finalisation et à la réception avec le président Lospard. Le marché aux poissons de Grandbourg, initié depuis deux mandatures et inauguré, devra donc trouver son mode de fonctionnement à travers un futur gestionnaire qui sera décidé avec les acteurs concernés. En attendant, il illustre la volonté du département de doter les communes des outils nécessaires. C'était permettre à ce que les marins pêcheurs puissent exercer leur activité dans de meilleures conditions. Et c'est pour cela qu'aussi bien les marins pourront disposer d'un lieu de vente et qui permettra à ce que l'écoulement, la distribution de poissons puissent se faire dans de meilleures conditions, aussi bien pour eux que pour la population. Et ceci en lien avec les autres infrastructures, soit de la communauté de communes ou encore de la région, pour cette communion et faire en sorte que les conditions soient meilleures. Cet espace professionnel de 1,3 million d'euros répond à la réglementation sanitaire, avec un espace destiné à la découpe et à la vente, un local de traitement des déchets avec des broyeurs, une chambre froide, un espace réservé aux écailleurs de poissons, des vestiaires et sanitaires et un bureau d'information. A l'occasion de ce déplacement à Marie-Galante, il s'est aussi agi pour le département de préciser le renforcement de ces équipes sur place en matière de politique sociale. En effet, à travers l'accueil social universel et inconditionnel de proximité, des secrétaires d'accueil social, des assistants sociaux vont garantir un accompagnement social personnalisé sur la base de plans d'action concertés avec l'usager Marie-Galante ainsi qu'avec d'autres acteurs institutionnels. L'objectif, une offre d'action collective dans une logique de développement social local en partenariat avec les autres services départementaux et les acteurs locaux à l'échelle de Marie-Galante. Oui, depuis 2019, nous mettons en place un accompagnement dans le cadre de la ZUP, c'est-à-dire l'accueil social universel et temporel de proximité. C'est pour permettre à tous nos concitoyens de trouver dans un espace très proche toutes les informations dont ils auraient besoin dans le domaine du social et du médico-social. Et l'année dernière, en 2022, je suis venue à Marie-Galante, j'ai rencontré tous les présidentes de CCAS pour qu'on puisse commencer à travailler sur ce sujet-là. Et après, il y a eu des rencontres techniques avec l'équipe projet. Et ne voit-il pas que Marie-Galante, vraiment, ils ont été très dynamiques et là, nous avons déjà pu mettre en place des fiches d'action. Et nous allons bientôt signer cette convention pour faire en sorte de mutualiser tous les moyens que nous avons et permettre aussi aux Marie-Galantais d'avoir accès aux informations nécessaires. Aux informations, on imagine qu'il y aura également une aide technique qui sera apportée avec du personnel formé pour cela. Effectivement, nous allons mettre en place dans chaque CCAS une assistance sociale, un référent pour les personnes handicapées et aussi un référent pour les personnes, comment dirais-je, les personnes, si je cherche en précaire, mais surtout les personnes âgées parce que nous avons une population très vieillissante. Donc forcément, les personnes âgées ont besoin d'autres informations que n'auraient peut-être pas besoin, par exemple, une personne en situation d'indicap ou une personne dans le domaine de l'enfance. Donc, il y aura un référent sur place. Dans le cadre de l'accompagnement des communes et du déploiement des compétences départementales sur l'ensemble du territoire, le président du conseil départemental, Guy Lossbard, était il y a quelques semaines en visite à la Désirade. Au menu de ce rendez-vous, la traduction du schéma départemental des ports, mais aussi l'inauguration de la nouvelle piste de l'aérodrome. Reportage. C'était le vendredi 17 février dernier. Le président Lossbard et une délégation du département s'est rendu à la Désirade pour inaugurer la nouvelle piste de l'aérodrome. D'un montant de 3,5 millions d'euros, ces travaux contribueront au désenclavement de l'île et permettront à la population de moins subir la double insularité. C'était un engagement fort du président du conseil départemental, Guy Lossbard, que nous avions cette volonté de pouvoir offrir aux désiradiens cette possibilité de pouvoir quitter l'île en tout moment, puisque nous l'avons vu après les épisodes de Sargasse, mais aussi les besoins sur le plan sanitaire. Donc c'est-à-dire que nous continuons notre action après les travaux sur le port ainsi que sur la nouvelle route, mais surtout cette volonté de pouvoir participer au développement économique de la Désirade et faire en sorte que nos voisins, qui ont la capacité de venir maintenant par avion, puissent venir visiter cette belle île et surtout offrir aux nombreux désiradiens cette possibilité en termes de gîtes, en termes de restauration, donc domicilier de l'activité économique ici à Désirade. La visite s'est poursuivie sur le port départemental de Beau Séjour où le schéma départemental des ports départementaux a d'ores et déjà été mis en œuvre. Deux infrastructures qui doivent susciter des initiatives économiques sur l'île. La Désirade, grâce à l'accompagnement du conseil départemental et de notre président Guy Lossbar, qui nous a honoré de sa présence, à des infrastructures performantes, à savoir l'aérodrome, mais aussi la route et puis les travaux qui sont en cours au niveau du port de la Désirade, qui vont permettre à chaque Désiradien, mais aussi aux maires, aux élus du conseil municipal, de voir des projets qui vont permettre le développement économique, le développement touristique, mais surtout la création de nouveaux métiers. Je pense à la jeunesse des iradiennes, qui j'ai envie de leur faire passer un message, mais aujourd'hui, chères Désiradiennes, chers Désiradiens, voyez grand pour notre territoire. Moi, je vois très grand pour la Désirade. Je suis très optimiste pour l'avenir. Donc n'ayez pas peur de vous projeter, de créer et vos élus sont présents à vos côtés pour vous accompagner. Pour finir, le président Lossbar s'est arrêté sur la route départementale 207, dont les 6 kilomètres ont été entièrement refaits en béton l'an dernier. Des infrastructures attendues, certes, même si sur place, la grande question reste celle de la gestion des sargasses, un sujet qui touche l'ensemble de l'archipel. Marie Galante, Désirade et les Saintes. En effet, le conseil départemental s'est rendu sur l'île de Terre-de-Bas à la rencontre des élus locaux et de la population. Sur place, plusieurs sujets ont été abordés comme ceux relatifs au réseau routier, au développement du port et au développement touristique. Accompagnés des élus départementaux, Sabrina Robin, Fabienne Thomas, Jean Dartron, Michel Mado et Jimmy Fosta et des techniciens de la collectivité, le président Lossbar est allé à la rencontre de Madame le maire, Roland, Nadil Valla et de ses équipes. Il a été question d'aménagement routier avec la réhabilitation de chaussées sur la route du Nord. Le coût global de cette opération, qui s'étalera de 2023 à 2024, est d'un million trois cent mille euros sur une distance de 2,4 kilomètres. En 2023, les travaux seront réalisés pour un premier tronçon d'un kilomètre deux. Le département s'est aussi engagé sur des questions d'aménagement portuaire pour la création de box des métiers de la mer et la construction d'une zone de stockage pour bateaux lors de phénomènes météorologiques, mais aussi du développement touristique et culturel nécessaire au quotidien des habitants et à l'économie de cette île du Sud. On enchaîne avec la problématique du foncier agricole qui concerne, on le sait, l'ensemble de l'archipel. Mais cette question à Marie-Galante impacte directement le quotidien de nombreux habitants de l'île. Le Conseil départemental, en début d'année, a d'ailleurs annoncé à la SASRMG la mise à disposition de 400 hectares pour fidéliser la production cannière, dont 50 hectares disponibles immédiatement, 50 hectares disponibles partiellement et un potentiel de 500 hectares actuellement en friche qu'il faudra régulariser. Au-delà de la filière canne, il s'est agi également de répondre aux besoins des jeunes agriculteurs en installation ou en poursuite d'activités. C'est ainsi que 6 beaux ruraux ont été signés, 5 de 9 ans et 1 de 3 ans, pour des agriculteurs qui se réjouissent de l'opportunité qui leur est désormais offert. J'ai une envie de travailler la terre, donc en fait, ça nous donne une opportunité avec le foncier, parce que lorsqu'on n'a pas le foncier, c'est difficile de cultiver. Et donc c'est une réjouissance pour moi. Principalement de la canne à sucre. Donc je vais garder un petit peu pour faire du maraîchage à côté. Là, c'est une activité que je relance. Vraiment, à mon retour, je me suis lancé avec l'aide de ma mère qui est déjà agricultrice, mais je suis de mon côté. Merci d'avoir suivi ce premier numéro de Départementez-vous, l'occasion de mieux vous approprier les politiques publiques menées par la collectivité départementale. La collectivité, on le dit souvent, de la famille, des solidarités. Et on se donne déjà rendez-vous pour un prochain numéro, dès le mois prochain. Sous-titrage ST' 501